J'ai vu aux nouvelles que quelqu'un avait vendu une photo des chats pour des centaines de milliers de dollars en utilisant ce qu'on appelle un NFT. C'est vrai, c'est la nouvelle de l'heure. J'ai trois chats. Vous pensez que je pourrais faire la même chose et gagner des millions? Ils sont très mignons. Je pense qu'il faut d'abord chercher à comprendre ce que sont les NFTs. Voici l'explication. Un jetant non-fongible, ou NFT, accorde à quelqu'un la propriété numérique de quelque chose. C'est un peu comme le reçu numérique pour une œuvre d'art, par exemple. Créateurs et artistes peuvent donc monétiser leur travail assez facilement. Un NFT n'est pas une technologie de chaîne de bloc, ni une crypto-monnaie. Il s'agit plutôt de jetants qui se négocient dans la chaîne de bloc. L'aspect fongibilité différencie les NFT des crypto-monnaies. Ce qui n'a rien à voir avec un fongicide. Un bien fongible ne se distingue pas l'une unité à l'autre. Par exemple, la monnaie traditionnelle est considérée comme fongible parce qu'il n'y a pas de différence réelle entre deux billets de 10 $. En revanche, les NFT sont des actifs numériques uniques qui se distinguent les uns des autres, ce qui les rend non-fongibles. Voilà à quoi correspondent les NFT. Maintenant, montrez-moi une photo de vos chats. En passant, je suis désolée de le dire, mais il va falloir oublier les millions. Ça reste à voir. Si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, nous avons quelques vidéos à vous proposer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !